La pratique du vélo à Montréal se porte bien. De plus en plus d'adeptes se déplacent grâce à ce mode de transport. C'est plus facile, je trouve. C'est plus vite, normalement, que l'autobus ou le métro. C'est plus pour faire des sorties plus sportives. Sinon, j'ai un autre bicycle plus relax à la maison, pour faire des courses dans le quartier. Avec les pistes cyclables, aujourd'hui, c'est vraiment plus facile. Pour les huit premiers mois de l'année, les compteurs des pistes cyclables de Montréal ont enregistré un total de plus de 11 millions de passages, une moyenne de 846 déplacements à vélo par jour. Plus il y a d'aménagement, plus les gens vont les utiliser. Donc oui, ça contribue. C'est pas parfait, il en manque encore. Mais oui, c'est dans les critères. Même son de cloche à Québec. Il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent le vélo. Depuis justement que la Ville de Québec s'engage à créer des infrastructures sécuritaires pour l'utilisation de la bicyclette, pas seulement le récréatif, mais l'utilitaire. Mais cette hausse marquée du nombre de cyclistes soulève certains débats, comme la question du retour de l'immatriculation des vélos. Ce serait inutile. Ce serait aussi très difficile de trouver un montant qui serait une contribution proportionnelle et adaptée à la nécessité des vélos. Et en fait, ça rendrait probablement le coût d'administration du système plus élevé que les revenus qu'on pourrait en tirer. Il pourrait y avoir des contraventions, puis ça serait la même chose que les voitures sur la route, on la partage. On devrait partager les frais aussi. J'ai l'impression que peut-être que l'immatriculation des vélos pourrait aider à diminuer les vols ou à rendre les vols plus faciles à être retracés. En ce qui concerne le vol de vélo, le SPVM utilise depuis 2021 une application qui permet d'enregistrer son vélo en téléchargeant une photo et en indiquant le numéro de série. Si le vélo est volé, il suffit de le signaler sur la plateforme. La hausse de l'utilisation de vélos en libre-service Bixi vient également confirmer que ce mode de transport gagne en popularité. Sam Sarah-Rinville, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada